Voici le tout dernier prospectus du magasin Cora Sargumine. Il est paru la semaine dernière. Depuis ce mardi 10 janvier, le groupe a cessé toute production de catalogues de promotion au niveau national dans sa version papier. C'est 15 500 tonnes de papier en moins par an pour le groupe Cora. C'est une décision pour les enjeux écologiques et économiques de notre époque. Ce n'est pas la seule grande surface à avoir pris cette décision. L'intermarché des faillanceries fait partie des 48 magasins du groupe dans le Grand Est à intégrer la mission Zéro Papier. Cela représente une économie d'environ 42 tonnes de papier supprimé uniquement pour Sargumine. Si les consommateurs ne recevront plus le prospectus dans leur boîte aux lettres, il sera toujours disponible en magasin. On sorti caisse pour garder ce fil conducteur des prospectus et pour montrer encore qu'il y a toujours de la promotion. Aujourd'hui, on est passé de 30 000 à 1 000 exemplaires qui resteront disponibles en magasin pour le consommateur et voir toujours les promotions. En revanche au Cora, plus aucun catalogue ne sera disponible. Un travail d'affichage au sein du magasin sera entrepris pour informer les clients sur les promotions. Avec mes équipes, on va être encore plus attentif pour mettre encore plus en avant que ce soit bien visible des clients, toutes les promotions dans le magasin. Cela va rentrer par un balisage plus marqué. Dans les deux enseignes, les clients pourront aussi se rendre sur Internet pour découvrir les promotions en cours. Applications, sites, plusieurs alternatives sont mises en place, notamment à l'aide de QR codes à flasher. Moi je suis d'accord, moins il y a de papier, mieux c'est. Donc pour moi c'est une bonne idée. Écoutez, moi je regarde sur Internet, alors je vois les pubs et sinon quand je passe au magasin. Une nouveauté qui impacte en revanche les entreprises de distribution de ces prospectus. A un bar, cet arrêt des catalogues fera baisser le nombre de salariés de la société directe. A noter que le groupe Leclerc devrait à son tour cesser les catalogues papiers en septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.